Présidemment sur Cornet.tv, j'en ai remarqué que l'Histoire y remporte son premier Grand Prix de sa carrière. La recrue devance Landon Harris et Charles Leclerc en Arabie Saoudite, alors que Red Bull voit Perez finir 4e et Verstappen terminé 7e en raison d'une mauvaise arrêt au puits. C'est donc le Québécois qui trône au sommet du classement pilote, pendant que Red Bull devance par seulement 3 points Haas et McLaren. Ferrari n'est pas trop loin derrière avec 9 points de retard seulement sur la première position au constructeur. Sur ce, nous entendons ce week-end de course en Australie sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Et c'est également la 3e manche du championnat de Formula 2024. Un Grand Prix qui fait plaisir à deux pilotes en particulier, soit Daniel Ricardot et Oscar Piastri, qui sont natifs de ce pays. Un merveilleux accueil aura lieu pour eux, mais parlons des statistiques avant les essais libres. Haas demeure la pire voiture selon les analyses en raison de la voiture numéro 20 de Kevin Magnussen. Celle de j'en ai mort, la monoplace numéro 11 n'est pas du tout comparable. De plus, Cornet.tv a appris que les 3 développements attendus n'ont pas fonctionné. Triste nouvelle pour Haas en vue de cette course en Australie. La rivalité entre Magnussen et Aimard se poursuit avec le Québécois dominant, son opposant danois. D'ailleurs, les objectifs du Québécois sont de plus en plus nombreux et les spécialistes de l'écurie. Haas espère fortement que Jean Aimard complète ceux-ci. D'ailleurs, les essais libres se sont bien passés. Le pilote recrut a réussi tous ses programmes et est prêt pour la séance de qualification. Il a également complété tous les objectifs fixés par les spécialistes. Le Québécois continue petit à petit sa progression vers son objectif d'atteindre le niveau 75 et obtenir des points de ressources qui vont l'aider à aider également l'écurie américaine à améliorer leur voiture tout au long de la saison. Quant aux prévisions météo, nous avons une bonne nouvelle. Il ne devrait pas pleuvoir pendant les prochaines séances. Au grand bonheur des partisans qui voudront assister à cette course de Formule 1 en Australie. Ceci étant dit, ne perdons pas de temps et dirigeons-nous vers la première séance de qualification de ce troisième Grand Prix de la saison 2024. Et si la pluie ne devait pas tomber, eh bien la première séance fut surprise par quelques nuages gris qui ont travaillé fort pour rendre la piste la plus humide possible. Les monoplastes pouvaient être encore tendres, mais la pluie semblait augmenter de plus en plus que la séance avançait dans le temps. Jean Aimard encore une fois réalisé un beau temps et à se classer septième derrière Valtteri Bottas. Le Québécois passe donc en Q2, alors que les cinq éliminés pardonnez-moi sont Kevin Magnussen, Alexander Albon, Yuki Tuda, Logan Sargent et le français Pierre Gasly. Bravo à Fernando Alonso pour avoir établi le meilleur chrono avec son Aston Martin. Lors de la Q2, la pluie est de plus en plus intense, mais les premières voitures à sortir en piste optent pour des gommes tendres, tout comme la Recru. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Jean Aimard glisse énormément, réalise quand même le neuvième meilleur temps de la séance. Toutefois, cela ne s'arrêtera pas là. Il décide de retourner au puits changer ses pneumatiques. Il tente avec des pneus intermédiaires comme deuxième et dernière sortie, mais rapidement il se rend compte que ce n'est pas les bons pneus à utiliser pour la piste actuellement. Elle avait eu le temps de sécher graduellement, semble-t-il. Il est donc à la merci des deuxièmes tours réalisées en gomme tendre par les autres pilotes, et sans surprise, le Québécois termine quatorzième loin derrière les temps du top 10. Charles Leclerc devance Piastri, alors que les autres éliminés de la séance sont les deux Kicksauber, Bottas et Zou. Esteban Ocon et l'un des favoris de la foule, Daniel Ricardot, est en 15e place. Le Québécois va quand même progresser en termes de notes et aura complété un nouvel objectif qui lui avait été transmis, soit de faire mieux que la 17e place, facilement réalisé par ses pièces uniques versus la monoplace de Kevin Magnusson. Nous y voici pour le Grand Prix d'Australie et une course de 29 tours. La météo cette fois-ci est favorable, elle est parfaite et la piste sèche permettra aux pilotes d'user le DRS. Une excitante course sur l'Albert Park nous y attend. J'en ai marre comme leader au classement pilote et loin derrière sur la grille de départ. Qui profitera de cette opportunité pour le devancer et marquer de gros points? Encore une fois, est-ce que le Québécois pourra remonter et qui sait aller chercher également des points dans le top 10? Ceci étant dit, le tour de formation va débuter dans quelques instants et Cornet.tv est heureux de vous présenter la grille officielle de ce départ, de cette troisième manche du championnat 2024 en Australie. Sur la première ligne, Max Verstappen a obtenu la proposition par plus de deux dixièmes de seconde sur le surprenant espagnol Fernando Alonso qui continue de prouver ses qualités de pilote avec Aston Martin. D'ailleurs, il est le seul pilote à opter pour des gommes dures versus des médiums pour le départ. Perez et Hamilton complètent la seconde ligne suivie de George Russell et Charles Leclerc. La quatrième ligne est signée McLaren avec Landon Norris devant Oscar Piastri. Et pour compléter le top 10, Saints devant Stroll. Le reste de la grille est composé de Bottas, Esteban Ocon, Guanyuzu, Jean Lesmars en quatorzième place, le favori local Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Yuki Tzoda, Logan Sargent et finalement Pierre Gasly. Bref, installez-vous confortablement pour assister à ce Grand Prix d'Australie. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne cornet.tv ainsi qu'à celle de Geogame et Nonoflight, deux partenaires de Formule 1. Sur ce, on se retrouve lorsque les feux rouges seront éteints. Et les feux s'éteignent et on roule sur les circuits de l'Albert Park en Australie. Excellent départ de Fernando Alonso, Max Verstappen qui va défendre et également bon départ de Kevin Magnussen à l'arrière. C'est très serré. Oh, Fernando Alonso semble avoir des difficultés au premier virage. Alors qu'on voit ici Jean Lesmars qui attaque Esteban Ocon par l'extérieur. Oui, c'est Perez qui est le leader du Grand Prix. Oh, il y a une voiture dans le gazon à l'arrière, une voiture qui vient d'abandonner. Voiture de sécurité virtuelle est annoncée. Jean Lesmars est en 12e place derrière le Finlandais Valtteri Bottas. Voiture de sécurité. Oui, c'est Esteban Ocon qui vient de subir l'abandon dès le secteur 1 de ce Grand Prix en Australie. Wow, et c'est Perez qui devance Verstappen comme leader de la course. Ici, on voit le départ du Québécois qui a été gêné par les voitures devant lui. Un 3 de front directement devant lui avec Carlos Sainz. Puis, il prend l'extérieur sur Esteban Ocon et il a fermé la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote français? On va revoir ici la vue de l'arrière de la Monoplace 91. Oh, le contact était dur contre le mur pour l'Alpine qu'on va justement revoir le départ. Il était en 12e position et il est allé à l'intérieur de la Ferrari de Carlos Sainz, numéro 55. Tout juste derrière une McLaren. C'était très serré par la suite. Trajectoire, ça va, ça va. Oh, il a été légèrement poussé par Jean Desmars, mais on aurait dit que le Québécois, pas le Québécois mais le Français, ne voulait pas du tout lâcher prise pour la position. Donc, on voit de la vue de Daniel Ricciardo, l'incident a légèrement un peu trop donné. Coup de volant à droite et le mur n'était qu'une formalité. Alors, on voit Kevin Magnussen qui est parti. Ouh, c'était très sérieux. Il a parti en 16e place et se retrouve 14e à la suite de ce drapeau jaune. Et le départ de Sergio Perez, qui était 3e, a attaqué par l'extérieur l'Espagnol Fernando Anozo, puis a dépassé son coéquipier. Wow, très bien fait par le Messicain qui prend la tête de ce Grand Prix en Australie. Prevoyons également le départ de Lando Norris qui était 6e et qui a été énormément gêné par la Mercedes devant lui. Oh non, ce sont de belles positions de perdu pour le pilote britannique qui se retrouve 9e lorsque la voiture de sécurité est justement déclarée. Et on est à la fin du premier tour et la voiture de sécurité virtuelle qui va laisser place au drapeau vert et à la course. C'est une excellente relance de la part de Sergio Perez qui est devant Max Verstappen. Fernando Alonzo est en 4e position et Bottas qui est déjà attaqué par Jean Neymar. Jean Neymar qui va vouloir y aller probablement par l'intérieur, se dépêcher, se débarrasser d'une kick-sober. Comme de fait, il y va et c'est bien fait. Beau dépassement du pilote numéro 91, la recrue qui vient de dépasser le vétéran pour la 11e position. Et oui, le top 5, eh bien, c'est Perez Verstappen. Hamilton est en 3e place devant Fernando Alonzo qui a perdu 2 positions. Charles Leclerc complète le top 5. Wow! Tout un début de course ici en Australie. On avait dit qu'il allait avoir de l'action. Il y en a déjà. Alors qu'on voit ici Max Verstappen qui tente avec le DRS sur l'intérieur de Sergio Perez. Et c'est bien fait. Le Néerlandais qui reprend la tête de ce Grand Prix. On poursuit avec Jean-Némar qui va tenter de remonter au classement ici au premier virage sur le troisième tour. Et il se loupe. Il se retrouve dans le gazon. C'est une sortie de piste pour le Québécois. Pas du tout ce qui est espéré. Un avertissement pour le moment de la FIA. Il va devoir défendre devant Valtteri Bottas. Il prend l'intérieur et oui, il bloque la trajectoire. C'est bien fait. Mais il demeure que ce n'est pas du tout ce qui était espéré. Alors qu'on voit des échanges de positions entre Perez et Verstappen. Et s'ils continuent de lutter comme ça, ça va les empêcher de prendre des distances, de prendre des secondes d'avance sur le reste de la grille. Alors que tout le monde est jam-pack. Tout le monde est un contre l'autre. Et ici, pour la dixième position, Jean-Némar qui attaque Carlos Sainz. L'Espagnol qui se fait dépasser par le Québécois. C'est très bien fait. Par la monoplace numéro 91 sur la monoplace 55. Jean-Némar qui se retrouve dans le top 10. Il est dans le top 10. Il a récolte en ce moment un point. Et il semble avoir énormément de rythme. Alors que les Red Bulls continuent de batailler, de se livrer justement. Chicanes avec le DRS. Ça les ralentit énormément. Et à l'arrière au quatrième tour, Jean-Némar qui profite justement de ce chaos devant lui un peu. De ce ralentissement pour aller attaquer Landon. Mais ça, finalement, il se ravit. Sinon, il y va. Il va par l'intérieur. Oh, c'était une belle feinte potentiellement. Et le Québécois prend la neuvième place sur le Britannique. Très bien fait. Et si ça continue, Jean-Némar pourrait très bien se retrouver dans le top 5. Avant même le premier arrêt au Puy. Et s'il est derrière l'Aston Martin, il touche légèrement le gazon et il drift. Légère perte de contrôle. Plus de peur que de mal. Jean-Némar qui est derrière son compatriote, Landshall. Et il doit demeurer avec Landshall et le DRS. S'il ne veut pas devenir la cible de Landonoris et Cardo Sainz. Qui, eux également, vont vouloir l'attaquer avec le DRS par la suite. Regardez, ici, on est à 8 dixièmes de seconde derrière Landshall. C'est extrêmement serré. On revient avec les Red Bulls au sixième tour. Qui aura le dessus, encore une fois, une bataille. Qui se lutte lors de ses virages, lors de cette chicane. Ce n'est pas du tout ce qu'on espère voir de la part de l'écurie. Mais bon, c'est ce qui se produit. Emmer qui va lutter maintenant pour la huitième position. Il va aller attaquer l'Aston Martin de Landshall. Il fait une fête à l'intérieur et prend l'extérieur. Et ça devrait être bien fait. Oui, très bien fait par le Québécois. Qui continue de progresser petit à petit ici en Australie. On est au début du septième tour. Et ici, une lutte dès le premier virage. Semblerait-il Perez. Oh, c'est extrêmement serré avec Verstappen. Mais Perez demeure devant son coéquipier néerlandais. Le Mexicain qui continue de défendre. Et j'en ai marre qui est en huitième place. C'est à la poursuite de George Russell. La Mercedes qui est en septième position. Et qui, on peut voir encore une fois, tout le monde se suit. Et comme de fait, à la suite de la chicane, le Québécois très près de la Mercedes. Le Britannique va-t-il défendre? Oui, il défend l'intérieur. Mais le Québécois prend l'extérieur et c'est bien fait. Le numéro 91 qui dépasse numéro 103 à la fin du septième tour. Alors que Verstappen est notre leader en ce moment. Il a su dépasser Sergio Perez encore une fois avec le DRS. Mais comme vous pouvez voir les temps, tout le monde est pratiquement un à l'arrière de l'autre. Il y a un train cependant qui va se former avec Kevin Magnussen pour la quatorzième place avec deux secondes derrière. Et j'en ai marre maintenant qui attaque Oscar Piastri de la même façon qu'il a attaqué la majorité des autres pilotes. C'est très bien fait en ce fin de huitième tour. Le Québécois qui va se retrouver dans le top 5 très prochainement si ça continue. Et Kevin Magnussen, j'en parlais justement, qui réalise un train. Il est en quatorzième place et il est la cible du DRS des Williams, des Racing Bulls derrière. Et c'est assez difficile. Magnussen est une future cible facile sans le DRS des Kickstarter qui sont à plus de trois secondes devant lui. Neuvième tour, Lewis Hamilton qui s'arrête au puits. Oh, il tente un undercut. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Ah, il profitait d'Alonso en hard, en dur pour le DRS. Mais là, il tente une autre stratégie. Et Carlos Sainz également qui s'arrête. Est-ce que c'est une stratégie à deux arrêts potentiels? Medium, Medium, Soft. Hum, j'ai hâte de voir la suite. Mais ce qui est certain, c'est que là en ce moment, ils vont pour des gommes médiums, les deux voitures. Est-ce que c'était vraiment la bonne stratégie à opter? Bonne question, sachant que les autres voitures à la fin du dixième tour ne s'arrêtent toujours pas et demeurent en gomme médium. C'est au onzième tour que Charles Leclerc devient la cible de Jean Neymar qui va tenter probablement la même manœuvre. Il prend l'intérieur et il va vers l'extérieur. Traditionnelle, manœuvre de dépassement bien fait par le Québécois qui se retrouve en quatrième place. Donc oui, tout à l'heure j'ai dit il va se retrouver dans le top 5, mais il l'était déjà. Donc là, il est en quatrième position et encore une fois, aucune voiture ne s'arrête pour changer les gommes médiums pour potentiellement des gommes dures à une stratégie à un seul arrêt. Et on peut voir Lewis Hamilton en 18e place qui ralentit par le trafic de Yuki Tshoda. Et ça va être extrêmement difficile de retrouver le top 10 pour le britannique. Alors qu'on voit ici au treizième tour Sergio Perez qui continue sa course. Il continue alors que Max Verstappen est le premier à s'arrêter de cette vague avec Jean Neymar, Charles Leclerc, Fernando Alonso également qui s'arrête. On voit l'arrêt au puits ici du Néerlandais, numéro 1 qui se fait légèrement ralentir, mais c'est bien fait, c'est très bien fait. Fernando Alonso, oh non, excusez-moi, c'est Lance Troll, Lance Troll qui va pour des gommes dures, très bien fait également. Landon Norris, il va aussi pour des gommes dures et c'est également bien fait, légèrement ralenti, mais rien de dramatique. Et George Russell qui va aussi pour des gommes dures, c'est bien fait. C'est des bons arrêts, beaucoup mieux qu'on a vu au dernier Grand Prix en Arabie Saoudite ou même à Bahreïn, alors qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs. Et ici, oh, Charles Leclerc a devancé Jean Neymar à la sortie des puits, donc c'est une perte de une position pour le Québécois. On poursuit au quatorzième tour, Hamilton est en neuvième position, mais est-ce que la stratégie était la bonne, sachant qu'il doit retourner au puits, il ne pourra compléter la course avec ses médiums. Même chose pour Carlos Sainz, alors qu'à l'avant, Fernando Lanzo en gomme dure, il va d'un magnifique dépassement grâce au DRS sur la Red Bull, très bien fait. Et encore une fois, on peut voir à la fin du quatorzième tour, eh bien qu'une voiture s'arrête au puits, eh bien c'est Sergio Perez. L'Espagnol ne s'arrête toujours pas, il est en gomme dure, c'est évident, il va vouloir poursuivre la course avec les mêmes gommes pendant plusieurs tours. Alors qu'Ascan Pertier a des difficultés, c'est 4,7 secondes, un arrêt plutôt ordinaire de la part du pilote McLaren. Alors qu'on voit Perez ressortir derrière Verstappen, et un duel se produit également dans le premier virage entre la Ferrari et la Mercedes. Non, finalement il n'y a pas de duel, Hamilton devant devant, et Sainz est en deuxième place. Perez se retrouve septième, extrêmement décevant, suite à cette séquence. Et regardez ici Jean-Aimard qui attaque Charles Leclerc par l'extérieur, est-ce que c'est bien fait par les Québécois? Oui, il se positionne devant, très belle trajectoire, c'est bien fait, il est derrière Verstappen. Donc virtuellement, Verstappen est le leader de la course suivie de Jean-Aimard et de Charles Leclerc. Hamilton, Sainz et Verstappen qui vont être trop de front pour la chicane. Non, finalement on se ravise, et c'est le pilote de la Scuderia Ferrari qui est en première place. Une belle lutte à venir avec Hamilton qui ont le DRS, est-ce que ça va être serré? Non, finalement personne ne se dépasse dans le top 5 à la fin du 15e tour. Mais il reste à savoir si Sainz et Hamilton sont en mesure de résister à des Verstappen, à des Émards pour le moment. Pour la 15e position, Magnuson attaque Logan Sargent avec le DRS qui aura le dessus. Et bien c'est la voiture à ce numéro 20 qui profite du DRS pour réaliser un magnifique dépassement. On revient ici au 16e tour, début du 16e tour. Hamilton qui tente une attaque sur 16, mais c'est complètement raté, complètement raté. Ça ouvre la porte à Jean-Aimard, le Québécois, pour réaliser un magnifique dépassement sur Max Verstappen qui a été bloqué, gêné par la voiture Mercedes, qui également se fait attaquer maintenant par l'extérieur, par le Québécois. Oh, la voiture As est en feu. Très beau double dépassement du numéro 91 qui vient de virtuellement se placer en première position de ce Grand Prix d'Australie. Et voici la reprise de ce magnifique dépassement. Wow! Très bien fait dans les limites de la piste. Très beau dépassement. Et par la suite, il utilise sa batterie. Il utilise sa batterie 8e vitesse, feinte à l'intérieur, direction extérieure. Et c'est très bien fait par la monoplace As qui profite des gommes dures qui maintenant sont à température et qui peuvent être dangereux. Et là ici, est-ce qu'on y va pour une première position sur Carlos Sainte dont les médiums sont de plus en plus usés? Oui, c'est très bien fait par l'extérieur. Il ne devrait pas y avoir de lutte au virage. Comme de fait, la voiture 91 qui complète le dépassement et qui se retrouve officiellement en tête du Grand Prix d'Australie. Fin du 16e tour, Fernando Alonso qui s'arrête au puits pour des gommes médiums, donc une stratégie à un seul arrêt. Mais est-ce que ça va lui être profitable? Est-ce qu'il a eu la chance de prendre ses distances pour rester dans le top de la course? Mais non! Semblerait-il que non car là Jean-Némar va lutter contre la Ferrari. Non, il n'y aura pas de lutte nécessairement. Il prend un peu plus large, il retarde son freinage et c'est bien fait. Alors que Fernando Alonso, au début du 17e tour, revient sur la piste tout juste devant Lance Stroll. Donc c'est vraiment une mauvaise stratégie de la part de l'Espagnol et de son équipe. Alonso, qui était 4e avant les aires au puits, se retrouve 10e, possiblement 8e si on considère que Saint-Hamilton vont devoir s'arrêter de nouveau. Donc ce n'est pas du tout la course espérée par Fernando Alonso. Alors qu'ici, pour la 15e position, on lutte encore Magnussen contre Logan Sergent, la Williams. Mais de toute façon, ce n'est pas nécessairement la lutte que l'on veut regarder ici sur cornet.tv. C'est beaucoup plus celle de Jean-Némar qui va devoir résister à la scleteria Ferrari et à Lewis Hamilton et à peut-être même Max Verstappen. Très bien fait par le Québécois. Hamilton, Saints qui peuvent potentiellement aider Emar s'ils permettent de ralentir Verstappen, Leclerc et Perez à l'arrière. Mais il demeure que le DRS est très puissant et que Jean-Némar a de la difficulté à se dissocier des voitures derrière lui. Il a du bon rythme, mais ce n'est pas suffisant. Légère glissade. Est-ce que le pilote recrut trop de pression? Est-ce qu'une deuxième victoire en carrière, ça commence à stresser le pilote de 24 ans? Très bonne question. Alors qu'on voit à la fin du 18e tour, la Mercedes et la scleteria Ferrari, numéro 55, qui s'arrêtent au Puy. Donc oui, c'est un deuxième arrêt pour les deux pilotes. Alors que ça continue. Ici Max Verstappen qui tend un dépassement par l'extérieur. Non, le Québécois bloque la porte aux néerlandais, mais le DRS va être à portée de main pour le pilote de chez Red Bull. Leclerc est en troisième place sur le podium devant Sergio Perez et George Russell qui complètent le top 5. Devant les deux McLaren, devant les deux Aston Martin et Valtteri Bottas en ce moment est en dixième place. Leclerc Verstappen est mort, qui lutte justement avec le DRS à la chicane. Oh, c'est très serré. Qui a rôle dessus? Je crois que c'est la Haas qui, oui, a très bien fait et a même légèrement poussé la Red Bull vers l'extérieur. Ce qui donne la chance à la Ferrari numéro 16 de prendre la deuxième place. Et Sergio Perez qui entre dans la bataille à l'intérieur de Max Verstappen, mais il n'y a pas eu de contact et il n'y a pas eu de dépassement. Gros avantage, Charles Leclerc qui vient de prendre la deuxième position et qui talonne le derrière de la voiture 91 de Jean Neymar à la fin de ce 19e tour. Et oui, qui aura le dessus? Qui prendra le premier virage? Évidemment, le Québécois va utiliser toute sa batterie s'il veut demeurer en première position. Et encore, Charles Leclerc a le DRS. Il tente à l'intérieur. Le Québécois garde l'extérieur, mais c'est bien fait. Très belle manœuvre, très belle défense de la part du Québécois qui continue de bien gérer sa monoplace. Et encore une fois, on peut voir le duel qui se poursuit. Leclerc qui tente la victoire. Ça fait deux fois qu'il est sur le podium en troisième place. Et là, il a la chance de remporter son premier Grand Prix en 2024 s'il continue à demeurer derrière Jean Neymar potentiellement avec le DRS. Et on peut voir ici, encore une fois, l'intérieur par le Monegasque. Non, cette fois-ci, ce ratant, on a vu la voiture être soulevée par le vibreur. Ce n'est pas du tout ce qui était espéré de la part de l'écurie de la Scuderia Ferrari. Demeure que Leclerc est dans le DRS du Québécois, Jean Neymar, qui va devoir tout faire pour demeurer en première position. Et qui va devoir résister au DRS des pilotes qui sont derrière lui. Et comme de fait, 21e tour, la Charles Leclerc, cette fois-ci, qui prend définitivement la première position. Max Verstappen qui a tenté, mais non. Une belle défense du Québécois qui a dû concéder, malgré tout, la première position. Il n'avait plus assez de batterie pour résister à la Ferrari. Demeure qu'en étant en deuxième position derrière la Ferrari, ça va être à son tour de suivre le DRS et potentiellement reprendre la tête de ce Grand Prix. Et on le voit déjà être en mode d'attaque, en mode offensive. Est-ce que la voiture Asse numéro 91 va être en mesure de dépasser la Ferrari numéro 16 ? Il y va par l'intérieur cette fois-ci. Et ça va être extrêmement serré, coude à coude. C'est bien fait par le Québécois. La Ferrari qui demeure dans les limites de la piste et qui perd une position. Une belle bataille. On avait dit que la course en Australie pouvait être excitante. Et pouvait vivre également des offensives, des attaques de tous parts. Et c'est le cas. Alors qu'on voit ici Jean-Némarck qui s'est légèrement loupé à la fin de ce 21e tour. Ce qui donne la chance à Charles Leclerc d'attaquer par l'extérieur au premier virage. C'est très serré. Et oh, le Québécois qui défend avec acharnement sur le Monegasque. Oh, ça aurait pu être dramatique. Il aurait pu avoir un contact. Et ça ouvre la porte peut-être à Max Verstappen. Non. Non. Jean-Némarck demeure en première position. Leclerc deuxième et Verstappen troisième. Un très beau top 3 en ce moment qui espère monter sur le podium. Et oh, le Québécois qui glisse. Le Québécois qui glisse juste avant le DRS. Très mauvais moment pour perdre légèrement sa monoplace. Ça va ouvrir la porte au DRS de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Potentiellement même de Sergio Perez. Belle défense du Québécois qui demeure quand même au centre de la piste. Ne donne pas ça facile pour la voiture numéro 16. Qui non. Non. Il n'y aura pas de dépassement du numéro 91 qui demeure devant. Mais là, le DRS est encore une fois activé par la Ferrari numéro 16. Est-ce que Charles Leclerc va être en mesure d'y parvenir? Non. Le Québécois défend un peu plus le centre de la piste. Et là, on vient d'apprendre par l'ingénieur que la voiture de Jean-Némart n'a presque plus d'essence. Ou du moins, il va manquer d'essence avant la fin de la course. Donc, il va laisser passer Charles Leclerc pour profiter du DRS. Et idéalement, il y aller d'une offensive lors du dernier tour alors qu'il reste 4 tours à ce Grand Prix. Charles Leclerc qui est à 5 dixièmes d'avance sur le Québécois. Qui y va d'une stratégie. Il doit profiter du DRS et économiser son essence le plus possible. S'il veut espérer finir la course justement avec sa monoplace et non devoir abandonner par manque d'essence. Et ça continue en plus du DRS. J'en ai marre maintenant au 28e tour. Qui se fait attaquer par Max Verstappen. C'est très serré. On a voulu un peu trop économiser l'essence. Et on pousse le néerlandais pratiquement hors piste. C'était une défensive très agressive. Qui va probablement être revue par la FIA. Mais là, ici, Max Verstappen vient de perdre des dizaines de secondes sur le Québécois. Qui continue d'attaquer, de défendre je veux dire. Et continue de rester dans le DRS de Charles Leclerc. Si on est au 29e tour. Dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Est-ce que j'en ai marre y va ? Oui, le DRS est activé. La batterie est utilisée. Et le Québécois qui prend la première position. La tête de ce Grand Prix d'Australie. Pour potentiellement remporter sa deuxième course de la saison. C'est une très belle gestion. Autant de l'essence. Autant du DRS. Autant de la batterie. Allons qu'à l'arrière. Est-ce qu'il va y avoir une lutte pour la deuxième place ? Oh, légère glissade des Red Bull. Et non Max Verstappen qui ne va pas attaquer Charles Leclerc. Oh, c'était extrêmement limite. Alors que j'en ai marre, oui. Va compléter la course ici. Comme le vainqueur. Un vainqueur pour un deuxième Grand Prix consécutif. De la saison 2024. De ce championnat de Formule 1. J'en ai marre le Québécois de 1991. Qui va traverser la ligne d'arrivée avec le drapeau d'amis. C'est fait. La Ferrari termine deuxième. Ainsi que la Red Bull troisième. Wow. Quelle course de Charles Leclerc et Max Verstappen. Et de Jean-Némar qui est parti de la 16e position. Ou 14e position pour finir premier. Wow. Toute une performance du Québécois qui est sans surprise notre pilote du jour ici. Sur Cornet.tv. Alors que l'on voit l'écurie à se célébrer pour une deuxième course consécutive. Jean-Némar qui réalise toute une performance. Charles Leclerc et Max Verstappen montent sur le podium avec lui. Max Verstappen qui d'ailleurs a réalisé le tour le plus rapide pour 16 points. Sergio Perez devant George Russell dans le top 5. Oscar Percé de la Donnerie 6, 7e. Fernando Alonso finalement terminé 8e devant Lance Stroll. Et Valtteri Bottas qui réalise des premiers points pour Kickstarter. Évidemment la stratégie de Hamilton et Carlos Sainz a été un échec. Et je vous laisse profiter de ces célébrations. De ce podium ici en Australie. Troisième course du championnat 2024. Quelle belle performance du Québécois. Il peut être fier de lui. Et du travail également de son équipe. Et voici les résultats de ce conflit d'Australie. Avec le vainqueur Jean-Némar. Max Verstappen le tour le plus rapide. Et Kevin Magnussen qui termine 13e. Qui avait démarré en 16e position. Et on peut voir le classement des pilotes. Jean-Némar qui accentue son avance au classement. Pilote et Red Bull qui demeure devant Asse. Avec 75 points. Également de l'analyse. Deuxième victoire de Jean-Némar pour un troisième podium consécutif. C'est le centième podium de Max Verstappen. Et le 33e et troisième podium consécutif. Pour Charles Leclerc en 2024. Quant à Jean-Némar. Et bien c'est une deuxième victoire consécutive. Il était parti en 14e place. Il a terminé premier. Toute une performance évidemment. Il est le club du jour. Et quant à Alois Hamilton et Carl Leclerc. C'est une mauvaise stratégie. Avec deux arrêts au puits. Les deux seuls qui ont réalisé le tout. Ce sont des points perdus. Suite à une mauvaise stratégie de leur récurie. Et que dire de Valtteri Bottas. Qui marque les premiers points de Kickstarter. Il avait démarré en 11e place. Et il a terminé 10e. De plus. De plus. Elena. L'agente. J'en ai maré. Très heureuse. De signifier les 50 premiers points. Du pilote québécois. Qui continue également. De progresser petit à petit. Et à devenir le pilote numéro 1. Chez As. En tant que recrut. Il complète également. Les objectifs. Attendus. Par les spécialistes. De son écurie. As. Sur ce. C'était votre animateur Cornet. Qui vous remercie. D'avoir été des nôtres. Sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous. Pour le prochain épisode. Mettons bien d'être le Grand Prix du Japon. Si tu apprécies la vidéo. Abonne-toi. Clique sur le pouce bleu. Et fais sonner la cloche. Pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao, ciao les Cornets.